Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 19 juillet et on est en route, Maxime et moi, bonjour Maxime, pour aller à un chalet, again, parce que Max, il va y avoir officiellement, ben c'est sa fête dans une semaine. Je ne l'avais pas dit, grosse coupe, on part dans le sud, juste les deux, pas d'enfant, avec son frère et sa blonde, pas juste les deux, mais pas d'enfant pour nous, c'est quand même très cool. Et c'est ça, un autre coup, je me suis cassé l'orteil du pied droit. Compte ça vite vite, c'est juste parce que j'ai gardé noir aussi lundi, avec les filles à maison, puis là, je voulais faire de l'ombre, tout ça. J'ai comme voulu changer le parasol de place, puis là, j'ai comme pris la base, mais avec la tige, ne faites jamais ça. La tige a lâché et le pied en, c'est quoi, en béton ou en quoi? Béton, là, pierre, béton, en tout cas, c'est pas une petite affaire en plastique, là, va tomber direct sur le pied. Je pensais que j'avais plus de pied, là. Puis c'est ça, j'ai été à l'urgence, puis finalement, l'orteil a cassé, j'ai eu des points de suture, ça fait vraiment mal, puis antibio, puis vaccin de tétanos, ça grosse affaire, là, j'ai eu la misère à marcher avec ça. Fait que, bref, mais je pourrais être correcte pour quand je pars dans le sud, parce que ça disait, comme une semaine sans se baigner, puis comme 10 jours, je me fais enlever les points. Soit tout en passant, c'est essayé, mais pas rappelé, hein. Je pense que je vais essayer d'appeler un autre, c'est laissé, là, pour être sûre que ça se fasse. Puis c'est ça, fait que ça, c'est un autre couple, là, Paul Fum, par exemple, là, une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Mais bref, on part officiellement, la fête à Maxime, le 27 juillet, puis on part dans Montréal. Son frère va déjà être là depuis jeudi, donc deux jours avant, puis c'est ça. Fait que, mais là, je voulais quand même le fêter ici. Que, dans le fond, ce soir, on est tout seul, et demain, on va avoir un couple d'amis qui va venir nous rejoindre. Puis c'est tellement drôle, là, honnêtement, on n'avait même pas remarqué qu'on aurait fait la réservation, mais c'est au même petit lac qu'on a été, justement, au mois de mai. Donc, on ne sera pas dépaysé. La même île privée, puis c'était super beau, on aimait ça, fait que ça nous rassure. Honnêtement, on le savait que ça allait être pas loin, parce que c'était le même village, mais tu sais, il y a des-dessus le même lac et tout. Il ne doit pas y avoir huit lacs là-bas, hein, quand même pas gros comme petite place. En tout cas, donc là, on a été porter les filles à Drummond. On est allé au Walmart, tu vois, parce que Maxime voulait avoir, justement, de la crème solaire pour le voyage et tout. Puis, on était à la SAC. Donc, là, on s'en va direction le chalet. On va aller à l'épicerie avant. Nous, dans le fond, on s'occupe du dîner de demain et du déjeuner du dimanche, et eux, on s'occupe du souper de demain. Donc, on a spété ça comme ça. Donc, on va aller chercher ça. On va peut-être aller à une petite micro-brasserie aussi, Maxime Binceau. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on fait ce soir. Je ne peux pas vraiment aller dans le spa, malheureusement. Vais-je flancher et tricher? Max pense que oui. Parce que, tu sais, dans la vie, je m'envoie là-bas au chalet pour aller dans le spa, puis je ne peux pas aller dans le spa. C'est un peu moche. En tout cas, à suivre. C'est sûr que ça va faire des jours. Dormais, ça va faire comme des jours 5-6 jours. À suivre. Bref, je vous montre ça dès qu'on arrive aussi. J'ai hâte de voir si ça va être aussi joli qu'à l'autre endroit. En fait, on aurait voulu en retournant à la même place, mais ce n'était pas disponible les dates qu'on voulait être là. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé un nouveau. On est arrivé dans notre petit spa. On est comme à la pointe du lac. On se souvenait à peu près c'était où. Notre petite véranda. Comme on se dit, c'est un petit peu moins beau qu'à l'autre place. Vite, vite de même. La maison a l'air moins sacoche. On va aller voir. Hum, ça sent vraiment beau par exemple. Alors, on se fait le petit tour. Salon. Toup-toup. Avec un petit divan. Ouais, c'est moins genre... C'est moins, comment je peux dire, c'est moins moderne. Mais c'est bien correct. Voilà. La salle de paix. C'est beau. Une belle douche. Ta-ta-ta-ta. Voilà, voilà. Une chambre ici. Une autre chambre ici. Ouh, il a l'air Clément. Il ne fait pas chaud. La vaisselle. Ouais, je pense qu'on va manger plus là. Thément beau avec la vue par exemple. C'est wow. C'est wow. Tu sais que tu peux sortir là. Fait que c'est vraiment petit. Mais on le savait, là. C'est vraiment pour 4 personnes. Donc, on a nos deux petites chambres. Nous, on va prendre la plus grosse. Ha-ha. Puisqu'on est arrivés en premier. Comment on dit? Premier arrivée. Premier servi. On a des petites embarcations. Un kayak, un canot. Puis, on a aussi, là, on ne le voit pas bien. Un pédalo. On a amené nos pédoles. Mais sérieux, vu mon orteil cassé, on m'avait dit que le vélo, c'était correct parce que je ne suis pas sur la pointe des pieds. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Ça ressemble à ça. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo I'm coming back for more Even when I've been screwed Dolls fall up in Here's my heart straight through I got issues in my head I like you Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien! Donc ce matin, Maxime et Sylvie de Bonheur, moi j'ai allé profiter pour faire dodo jusqu'à 9h. On a tellement une belle vue, on est allé faire un tour de pédalo, c'est ça, j'ai oublié de vous parler ce matin. C'est ça, bref, c'est super cool, on attend nos amis. J'ai un nouveau maillot, je l'aime bien. J'ai aussi acheté des sandales, c'était pas, c'était pas voulu. Mais avec mon orteil cassé, pour vrai j'ai la misère à marcher. Il faut quand même, je mets pas de musique. Merci. Ouais, c'est ça, j'avais comme des gougounes vraiment laites, genre adidas bleu que ça fait depuis que j'ai 16 ans, peut-être que j'ai ça. Mais c'est la seule affaire qui me fait un peu moins mal parce que je peux comme l'ouvrir avant de mettre mon pied. Sérieusement, je l'ai trouvé bien cute parce que là, honnêtement, je peux pas mettre de talons hauts, je peux pas mettre de souliers. Bref, aucun soulier. Puis même mes crocs, il a fallu que le bout soit comme ouvert. Je sais que ça existe, là. Là, c'est ça. Bref, avec mes crocs, ça allait pas du tout. Dès que je mettais mon pied dedans, ça se remettait à saigner. Donc, c'est ça. J'ai acheté ça, il était en spécial au moins chez Brown. Ils sont super belles, là. Ils ont comme un petit Saint-Tisian dessus. Il était comme 69 au lieu de 119, je pense. Quand même, 119, ça a pas de bon sens. Je comprends, c'est des Michael Kors, là, mais quand même. Parce qu'honnêtement, il faut, je pense, aussi à mon voyage en sud, puis mon pied sera pas réglé. Il m'a dit que ça allait prendre 4 à 6 semaines. Nice. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que... Il fallait que je me trouve une belle paire de souliers chic, mais que je peux mettre le soir. En tout cas, je vais être bien fraîche avec vous. Moi, c'est comme mon pied nu qui me fait moins mal. Mais dans le sable, puis tout ça, je sais pas trop, là, comment ça va. Je vais gérer ça. Bref, je pense à amener mes bleus pas belles pour la plage, puis ceux-là pour le soir, puis tu sais. En même temps, une chose de moins à penser, comme ce qu'elle souillait jamais, les talons et tout, tu sais, je pourrais pas, là. Fait qu'il y a une affaire de régler, comme on peut dire. Donc, c'est ça. On attend nos amis. Ils arrivent dans pas longtemps. Ils avaient leurs enfants jusqu'à ce matin, eux, donc... C'est ça. Ils vont arriver pour le matin au midi et demi. On va manger des hamburgers. On a tout préparé déjà. On a fait une belle trente pètes de légumes. Donc, c'est ça. On a préparé des légumes. On a préparé les tomates, salades. On a fait que du bacon. Les boulettes sont prêtes. J'avais aussi acheté des tostos sur salsa. Puis, voilà. On va se faire un petit game. Soit de des pirates. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment le fun. Ou de game. En attendant qu'ils arrivent avec un petit mousseux. En fait, on voulait se faire des mimosas. Puis, accueillir nos amis avec ça. Ça va être cool. On a mis notre set-top comme ça à la place pour vraiment avoir la belle vue, étant donné qu'on avait pas besoin du banc. Bon, dimanche! C'est vraiment une belle vue, pour vrai. Mais ce n'est pas un endroit qu'on reviendrait. Le lac est bourré d'arles. Genre, impossible qu'on se baigne là-dedans. Mais, c'est parfait pour faire comme du pédalo et tout ça. Mais, t'sais, pas assez pour dire qu'on se baignerait dedans. Puis, le chalet, il est quand même moyen. On produit ça le même. Pas méchamment, mais on avait préféré de loin l'autre. Donc, on quitte. On quitte et 11h moins 10. On en a profité ce matin pour aller refaire un peu de pédalo. On a fait un gros dej. On était dans le spa. Puis là, ben, on pâte. Et on va quitter. Ciao! On est dans l'hélicoptère! On est dans l'hélicoptère! C'est bon, voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans l'hélicoptère! C'est pas mal ! Oui ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Sous-titres par Jérémy Diaz